Qu'est-ce que l'on a créé le Fabrique ? On s'est dit finalement comment peut-on être utile aux entreprises angoumoisines de l'image, aux entreprises de la région et comment peut-on imaginer une mise en relation entre ces entreprises évidemment et l'écosystème universitaire à la fois de formation et de recherche. Alors on connaît les entreprises locales, on en a interviewé un certain nombre, on les a fait venir pour qu'il y ait une expression des besoins. Et ces entreprises nous ont dit qu'effectivement il y avait un besoin de mise en relation avec l'université mais qu'elles avaient expérimenté aussi des procédures de mise en relation usuels par des sites web, par des logiques tout simplement, de menus déroulants sur des applications etc. Et tout ça ne convient pas parce que finalement nous n'avons, et on le sait dans le monde universitaire, nous n'avons ni la même temporalité que les entreprises en général et puis ni le même langage aussi. Et donc cette mise en relation est particulièrement difficile. Alors on avait imaginé effectivement le fait de mettre en place une plateforme quelque part, y compris pour identifier des stages mais aussi des compétences de chercheurs et des publications etc. Et on a mis finalement après ces entretiens cette perspective derrière nous. On a dit tout ça ne va pas fonctionner, les entreprises n'iront pas. Que faudrait-il faire finalement ? Eh bien il faudrait que des entreprises, notamment angoumoisines, puissent interroger en langage naturel avec leurs propres expressions finalement des compétences et des talents universitaires. Et donc une fois qu'on a exprimé les choses comme cela, il y a des technologies derrière le langage naturel. Ça s'appelle le web sémantique. Et donc on a décidé d'aller vers une plateforme qui permette d'exprimer en langage naturel des besoins et pour créer un appariement entre ces besoins et des ressources universitaires en formation et en recherche. Alors sur cette base-là donc, on a d'abord aussi réfléchi à l'interface. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme interface ? Il existe un certain nombre d'interfaces usuelles dans la vie courante qui peuvent être des chatbots par exemple, où on a sur des sites des sortes de messageries instantanées. Et puis se développent de plus en plus aussi les interfaces vocales, puisqu'on sait que notamment avec les enceintes par exemple, nous allons migrer vers un web de la voix. Mais avant de ça, il nous faut le substrat, il nous faut en quelque sorte la base de données qui va permettre de monter derrière l'interface. Et donc on a voulu faire les choses dans l'ordre en quelque sorte. Et donc on a réalisé un appel à projet, un appel à compétence d'entreprise pour savoir si une entreprise était susceptible de développer en langage naturel, avec une technologie qui s'appelle le web sémantique, si une entreprise était capable de développer cette base de données d'appariement en quelque sorte entre des expressions des entreprises de l'image et puis des compétences universitaires. Donc cette démarche a été entreprise. Nous avons identifié un fournisseur qui est en train de travailler sur la base de ce qu'on appelle des graphes. Et donc on va inscrire dans un graphe quelque chose qui va pouvoir être mis en relation avec d'autres graphes publics. C'est là où on a l'appariement en quelque sorte. On va inscrire dans un graphe universitaire à la fois des caractéristiques des structures de formation, des structures de recherche dans le domaine des ICC. Et on va travailler d'abord par expérimentation sur le SECOG et le CEP qui sont les deux laboratoires fondateurs du Fabrique, en quelque sorte. Donc des terminologies, des champs de présence, formation, recherche. Mais aussi, on va inscrire dans ce graphe qu'on est en train de développer avec notre prestataire, en quelque sorte. Eh bien, on va inscrire des champs qui ont trait à toutes les formes d'expression des chercheurs ou de publiants, qui sont donc des articles, qui sont donc des conférences, qui sont donc des colloques, des communications, etc. Et évidemment, il faut faire attention aux normes qui sont extrêmement importantes. Et donc on reprend la norme HAL du CNRS pour que derrière, on puisse, évidemment, dès qu'un chercheur publiera ou dès qu'il sera publié sur HAL un article avec des champs référencés, eh bien notre graphe, en quelque sorte, puisse le récupérer dans le domaine des ICC et donc qu'on puisse, derrière, imaginer le développement de cette application. L'idée, c'est nous-mêmes, déjà, de répertorier dans les articles, etc., les champs que l'on peut identifier. Et puis, sur les besoins, concrètement, on est dans une demande d'entreprise en disant, voilà, je suis en train d'écrire une BD. Parce qu'on a, au moins, je dévie un petit peu, mais on a beaucoup de, on a quelques entreprises qui sont des entreprises instituées, constituées, pour lesquelles les besoins, elles connaissent les universités, etc. Mais on a des petites structures qui ont du mal à se retrouver dans le méandre universitaire, en quelque sorte. Et donc, on est sur des questions, parfois, extrêmement simples, sur les droits de propriété, sur les droits d'auteur liés à la publication, l'auto-publication d'une BD. Et donc, qu'est-ce qui peut faire, derrière, que je puisse bénéficier de droits d'auteur, de droits voisins, si j'auto-publie une BD sur le web, sous un format PDF, par exemple. Voilà, ça, c'est une forme d'expression extrêmement simple et naïve d'une entreprise qui peut être mise en relation avec des compétences du Secogie, qui a une expertise, par exemple, dans ce domaine. Mais si on entre par ces mots-là extrêmement simples, on ne va pas trouver la compétence. Or, pourtant, il y a des mémoires d'étudiants qui traitent de ce sujet-là, il y a des colloques du Secogie qui traitent de ces sujets-là. Et notre objectif, c'est de mettre en relation ces termes-là extrêmement simples avec ces éléments de publication scientifique, en quelque sorte. Alors, cette plateforme, donc, a été développée par notre prestataire, WebSémantique. On est en train de procéder aux dernières articulations. Donc, aujourd'hui, rien n'est visible, en quelque sorte, puisqu'on est sur le substrat, sur la base de données en amont. Mais ensuite, dans une deuxième phase, puisqu'on est éligible à la deuxième phase du programme CPER au titre d'insectes avec la région et l'Europe, eh bien, là, l'idée, ce sera de développer l'interface. Donc là, il va falloir que l'on réfléchisse à l'interface la plus souple, la plus évidente. Je citais des exemples tout à l'heure de chatbots ou d'éléments vocaux. Mais on n'a pas développé ça. Et puis, on a dans notre équipe des enseignants-chercheurs qui développent des compétences artistiques et qui travaillent sur l'ergonomie et la façon de donner à voir les bases de données. Donc, ce projet que nous développons, c'est un projet qui aura une réalité extrêmement simple sur un site web, par exemple, et en langage naturel. Puis, on aura un élément d'expérimentation scientifique, en quelque sorte, pour prolonger le travail de ces enseignants-chercheurs-artistes pour donner à voir les bases de données. Leur travail, c'est celui-là. Et donc, ils vont eux-mêmes s'approprier cette base de données pour la donner à voir dans une démarche scientifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada